Alors, ça c'était pour l'interface, donc premier élément de narrativisation que je voulais vous présenter. Je voudrais aborder un autre exemple qui est peut-être plus typiquement ludique, qui est celui de la fonction narrative du gameplay. Alors le gameplay, grosso modo, je ne vais pas me lancer dans des longues définitions, mais Sébastien Janvaux le définit comme les possibilités d'action qui sont laissées aux joueurs à l'intérieur de la structure imposée par le jeu. Donc en gros, le gameplay, c'est vraiment le mélange de règles imposées et d'un espace de liberté à l'intérieur de ces règles. C'est en quelque sorte ce qui fait le concept d'en jeu vidéo, ou d'en jeu en général. Or, souvent les ludologues ont eu tendance à un petit peu opposer gameplay et narration, comme si le gameplay supposait l'arrêt de la narration. Or non, il est possible de porter une part de la narration par le gameplay. Je vais aborder avec vous ici un jeu indépendant, il s'appelle Braid, qui est paru en 2008, qui a été développé par Jonathan Blow, qui a été un important succès critique et populaire, donc qui a été un titre assez important pour la sphère du jeu vidéo indépendant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le jeu ? Ils peuvent lever la main, ceux qui connaissent, parce que je vois toutes les têtes bouger. Ok, pas tant que ça. Est-ce qu'il y en a qui sont en train d'y jouer, mais qui ne l'ont pas fini ? Parce que je vais le spoiler, en fait. Ça va. Ok, désolé pour les autres, mais ça vous encouragera peut-être à y jouer. Je vais spoiler juste une des deux. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Braid, c'est un jeu d'énigme plateforme dans lequel on incarne un personnage qui s'appelle Tim et qui dit être à la recherche d'une princesse. Donc, c'est évidemment une référence au jeu Mario. Et d'ailleurs, à la fin des premiers niveaux, on tombera sur un petit personnage qui va dire « Désolée, mais la princesse est dans un autre château. » Puis qui va petit à petit mettre en doute l'existence même de la princesse en disant « Je crois qu'elle est dans un autre château. Est-ce que tu es sûr qu'il existe ? » Donc, voilà. C'est un jeu de plateforme énigme dans lequel on va devoir traverser plusieurs niveaux pour ramasser des pièces de puzzle qui vont reconstituer des scènes de vie, de la vie de Tim. Donc, ça va nous permettre de reconstituer petit à petit son histoire. Et avant chaque niveau, ici vous voyez, c'est le menu de sélection des niveaux en quelque sorte, avec certains tableaux reconstitués d'autres pas. Avant de rentrer dans chaque niveau, le joueur est obligé de passer devant une série de livres qu'il n'est pas du tout obligé de lire, évidemment. Mais livres qui vont lui livrer quelques informations sur le passé de Tim. Par exemple, au début du premier niveau, qui s'appelle niveau 2, ça retenir, temps et pardon, on découvre petit à petit le sentiment de culpabilité de Tim. Donc, il dit par exemple « Tim est parti à la rescousse de la princesse. Elle a été enlevée par un horrible monstre maléfique. Tout ça à cause de Tim qui avait commis une erreur. Et pas qu'une seule. Il avait commis plusieurs erreurs quand ils étaient ensemble il y a de si nombreuses années. Leur relation n'est plus qu'un souvenir confus, à l'exception d'une image qui lui revient en tête. Il revoit la princesse le quittant, en balançant sa tresse avec dédain. » Donc voilà, les livres suivants expliquent que Tim se sent coupable, que c'est sa faute s'il est parti. Et il énonce aussi le désir d'un monde où on pourrait revenir en arrière et être vraiment pardonné pour ses erreurs. Il dit par exemple, je vais retrouver la citation, oui, donc un des derniers livres contient le texte suivant « Mais si notre monde était différent, si nous pouvions lui dire « Je ne pensais pas ce que je viens de dire » et elle répondrait « Ce n'est rien, je comprends » et elle ne partirait pas et la vie continuerait comme si de rien n'était. » Voilà, ça c'est un petit peu pour vous situer le début de l'histoire. Mais la particularité de Braid, c'est que les livres ne sont vraiment qu'une part de la narration. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout suffisants pour comprendre vraiment ce qui se passe et le joueur va devoir aller piocher des indices, des informations narratives dans d'autres composantes du jeu, notamment dans le gameplay. Alors le principe du gameplay de ce jeu, c'est qu'il va falloir résoudre des énigmes et que l'avatar a un pouvoir qui est celui de remonter dans le temps. Donc ici, je vais vous montrer juste un petit des premiers niveaux pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En gros, il faut passer à travers cette porte fermée à clé. Du coup, il faut aller chercher la clé qui est là. Mais si on tombe dans le trou, on ne peut pas remonter. Donc en fait, il faut remonter dans le temps pour revenir à notre position de départ avec la clé. Vous allez vite comprendre. C'est un peu le didacticiel, c'est plus compliqué après. Voilà, là, on ne peut pas remonter. Donc il faut remonter le temps. Voilà. Alors déjà, il y a un parallèle intéressant avec les premiers textes que je vous ai lus tout à l'heure puisque dans les livres qui précèdent le premier niveau, Tim énonce le souhait d'un monde où on pourrait revenir en arrière pour corriger ses erreurs et le jeu met en place un monde justement où on peut littéralement revenir en arrière pour corriger ses erreurs. C'est-à-dire que dans Braid, l'échec et la mort sont impossibles puisque même si on tombe dans un précipice, le temps se fige et on a tout le loisir de remonter le temps pour aller se remettre en sécurité. Ce parallèle entre les livres et le gameplay du jeu, ça donne au monde qui est représenté dans les niveaux un statut particulier, c'est-à-dire qu'il représente en fait l'intériorité de Tim. C'est son monde intérieur en fait littéralement. Donc il dit qu'il a beaucoup de regrets et qu'il voudrait corriger ses erreurs et puis on est invité à jouer littéralement dans un monde où on peut corriger ses erreurs. Et le gameplay dit aussi quelque chose du personnage dans le sens où on impose vraiment au joueur l'impossibilité d'échouer, ce qui est déjà une annonce du caractère vraiment obsessionnel du personnage de Tim. Braid, c'est vraiment un jeu sur l'obsession. Je ne vous spoil pas tout quand même, au cas où vous voudriez jouer. De plus, ça c'est un premier parallèle déjà entre narration et gameplay, mais de plus, les principes de gameplay varient en fait selon les différents niveaux pour s'adapter à l'évolution de la narration. Par exemple, au début du niveau 6, qui s'appelle Hésitation, on passe devant des livres qui disent que Tim possède un anneau qui devrait être un signe de sa dévotion, mais qui a commencé à devenir un poids pour lui, qu'il est très lourd à porter, etc. Donc il dit ici, Tim se met à cacher cet anneau dans sa poche, mais il a du mal à le supporter. Trop longtemps caché, cette partie de lui risque de suffoquer, etc. Or, dans le monde correspondant, on a la possibilité de poser un anneau par terre qui ralentit le temps dans une circonférence autour de lui. Je vous montre très rapidement. Donc voilà, ici en fait, on doit empêcher la barrière de se refermer, parce qu'elle descend. En posant l'anneau, ça permet de la ralentir et d'avoir le temps d'aller chercher la clé pour ouvrir la porte, chercher la pièce de puzzle. Voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. Autre exemple, juste avant le dernier monde, qui s'intitule en fait monde numéro un, c'est à retenir, Tim explique dans les livres qu'il s'est toujours senti à contre-courant des autres personnes, qu'il a vraiment l'impression de vivre à rebours par rapport au reste du monde. Et justement, on doit jouer après dans des mondes où le temps se rembobine. Donc tous les monstres vont à l'envers et on est le seul à avancer normalement. Et cette histoire par le gameplay se poursuit puisque désolé, j'en arrive au spoil, puisque la fin même du jeu est livrée aux joueurs pas vraiment par une cinématique ou par un texte, mais vraiment par une mécanique de gameplay. En effet, après ce monde que je viens de vous montrer où le temps se rembobine, on arrive, on se retrouve face à cette scène. où on voit donc la princesse qui s'échappe, qui échappe à un chevalier. Et donc, ils vont devoir s'enfuir en s'entraidant. Vous allez voir que la princesse, par exemple, va actionner un levier qui permet à Tim de poursuivre. Puis, j'ai fait un montage subtil. Vous ne l'avez pas vu. Donc, on poursuit tout ce niveau. On s'entraide avec la princesse pour se retrouver à cette situation où la princesse est rentrée chez elle. Elle dort. Et Tim est de l'autre côté de la fenêtre, mais on ne peut pas l'atteindre, en fait. Donc, après avoir essayé un petit peu toutes les touches en tant que joueur, on se retrouve face à une dernière solution. On se dit, je peux essayer de remonter le temps. et en faisant cela, on comprend, en tout cas, ça a été mon cas, seulement à ce moment-là, qu'en fait, on était dans un monde où le temps se rembobinait. Donc, on vient d'assister à l'envers de ce qui s'est vraiment passé. En fait, la princesse dormait paisiblement et elle a vu Tim et puis elle s'est enfuie. Et alors qu'on croyait s'entraider justement pour progresser et pour échapper aux méchants chevaliers, en fait, c'est l'inverse. La princesse essaye vraiment d'empêcher Tim d'arriver jusqu'à elle. Donc, c'est un renversement complet, évidemment, puisque là où on croyait incarner un héros qui allait sauver une princesse, on incarne au contraire un persécuteur. Ça invite à relire tout le jeu d'une autre manière puisqu'on incarne plutôt une figure presque de violeur dans le sens où on se rend compte que même les animaux, les monstres qu'on affrontait pendant tout le jeu, ce sont les peluches de la princesse parce qu'elles étaient dans sa chambre sous forme de peluche. Je vous passe, mais vous voyez qu'on essaye de la ralentir en coincant sa robe dans des leviers, etc. et puis on se retrouve à la même scène qu'au début où elle crie à l'aide et où elle s'enfuit en fait avec le chevalier. Donc, déjà, c'est une remise en question évidemment de la figure très classique dans le jeu vidéo de la demoiselle en détresse où on part du principe qu'en tant que héros, on a le devoir d'aller la sauver alors qu'en fait, elle allait très bien jusqu'à ce qu'on arrive et qu'on incarne, je l'ai dit, un persécuteur. Mais du coup, en gros, la fin fonctionne vraiment comme une clé de lecture qui invite, je l'ai dit, à relire tout le jeu. De même, après cette fin, on entre dans un niveau qui s'appelle épilogue et dans lequel on a accès à certains livres qui contiennent pas mal de choses. Ils sont écrits dans un style assez métaphorique et assez abstrait, mais notamment, ils contiennent quelques références à la recherche scientifique et aussi aux premiers essais de la bombe atomique. Donc, il y a une autre lecture que celle du renversement de la figure de la demoiselle en détresse qui est d'envisager la princesse comme un symbole de la recherche scientifique et de l'obsession un petit peu scientifique. Bref, je ne veux pas du tout trancher dans les interprétations parce que c'est un jeu vraiment hyper riche à ce niveau-là, mais simplement montrer que les... En gros, dans le jeu sont dispersées vraiment toute une série d'indices qui permettent au joueur de reconstituer le puzzle de la narration. Vous voyez peut-être où je veux en venir avec ça, c'est que ce qui est hyper intéressant dans cette oeuvre-ci, c'est que la narration est construite vraiment en parallèle avec le gameplay puisque dans le jeu, le joueur rassemble des pièces de puzzle et trouve des clés pour ouvrir des portes et que dans l'interprétation qu'il fait de la narration, c'est pareil, il cherche des clés de lecture et il reconstitue petit à petit le puzzle en allant chercher des infos dans les livres mais aussi dans le gameplay, dans les graphismes du jeu, dans les tableaux aussi qu'on constitue à chaque niveau, etc. Donc, un exemple de comment on peut raconter une histoire avec le gameplay qui est tentative qui vienne de plus en plus courant dans les jeux indépendants, il me semble, il y a pas mal d'exemples de jeux qui vraiment intègrent dans leurs règles, dans leur gameplay, des informations narratives assez importantes. Pour ceux qui s'y intéressent, le jeu Inside, qui est paru assez récemment, est aussi un bijou à ce niveau-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada